Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler d'une chanson en français que je trouve parfaite pour vous aider dans votre compréhension orale. Il s'agit d'un groupe d'amis qui a fait une chanson super sympa sur sa région natale. Les paroles sont bien compréhensibles, les chanteurs articulent bien quand ils chantent et le vocabulaire est varié. Mais juste avant... Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie et je propose d'aider ceux qui apprennent le français et qui le parlent déjà un petit peu de développer leur vocabulaire et d'améliorer leur compréhension orale. Je fais deux vidéos par semaine sur des thèmes particuliers comme les homonymes, les synonymes et aussi des expressions typiquement françaises et également des vlogs où je vous emmène avec moi en balade pour vous montrer un peu le patrimoine français. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et allez vite jeter un oeil à ma chaîne. Et là, c'est parti pour la vidéo du jour. Donc la chanson s'appelle À nos souvenirs et elle est chantée par le groupe 3 cafés gourmands. C'est un groupe composé de trois personnes qui sont des amis. Ils sont tous les trois originaires du même petit village en Corrèze. Je vous montre sur la carte où ça se trouve. Je fais juste un petit aparté sur une vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines sur un chanteur qui s'appelle Grand Corps Malade et dont les chansons sont parfaites pour vous aider dans la compréhension orale du français. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien en haut de l'écran. Alors, la chanson À nos souvenirs a été un vrai succès en France en 2018 lorsqu'elle est sortie. On dit que cette chanson a fait un carton, un tabac. Ça veut dire qu'elle a super bien marché. Elle est passée sur plus de 300 radios. C'est une chanson super dynamique, entraînante, les paroles sont gaies et le clip est super sympa. Je vous mets juste un tout petit bout du clip. Dans cette chanson, les chanteurs parlent de la nostalgie de leur terre natale, de leur amour pour leur région. Ils parlent aussi de la famille et de l'amitié. Je vous mets le lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour arriver directement sur le clip et je vous mets aussi toutes les paroles dans la description. Ce qui est drôle, c'est leur nom, trois cafés gourmands, car café gourmand en français, c'est ça. Un café gourmand au restaurant, c'est un café accompagné de plusieurs mini desserts. On appelle ça aussi des miniardises. Alors, vous pouvez avoir un mini fondant au chocolat, vous pouvez avoir une mini crème brûlée, une mini tarte, un cannelet, des macarons, par exemple le macaron ici, des verrines, des mini tartes aux fruits. Ça marche aussi si vous prenez un thé. Dans ce cas là, on dit que vous prenez un thé gourmand. Et pour en revenir au groupe, pour la petite histoire, ils ont décidé de s'appeler trois cafés gourmands parce qu'en fait ils étaient au restaurant et ils devaient trouver un nom pour leur groupe. Et en fait, ils se sont décidés au moment où ils buvaient leur café. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a paru utile et que vous aimez bien cette chanson. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pensez aussi à cliquer sur le pouce, ça serait très gentil et ça aide la chaîne à se développer. Pensez aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao ! Aller, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis, on veut du cloniniser, à en faire de la tête.